Du 1er au 31 mars 2021, la richesse et la diversité de la langue française seront célébrées dans toute la Chine lors du 25e mois de la francophonie. Organisé en partenariat avec les ambassades et représentations diplomatiques francophones, cette édition s'articulera autour du thème raconté. Nous sommes très contents que cette nouvelle année, cette année du boeuf, nous permette de reprendre le festival de la francophonie. C'est un moment important pour nous, c'est le début de la saison culturelle francophone. Donc ce n'est pas un événement français en soi, vous avez vu que c'est la présidence suisse de la francophonie qui a présenté. Le thème de cette année est particulièrement porteur puisqu'on a choisi raconter un échange entre celui qui raconte, celui qui reçoit. Et donc ce sera un grand moment d'échange avec beaucoup d'activités et donc on est très heureux de pouvoir le faire cette année dans toute la Chine. Cette année encore, une programmation diversifiée offrira au public l'occasion de découvrir le charme de la langue française. Ébora Yanka, chanteur et acteur du théâtre musical, parrain de cette édition de la francophonie, concours de théâtre et de chansons qui l'intéressent le plus. J'espère voir de bonnes œuvres et de belles chansons lors de ces concours, puisque moi j'ai découvert la langue française par le biais de la musique. Donc j'espère que plus de personnes vont apprendre les chansons françaises. Notamment le théâtre musical français est très populaire en Chine. Lors de la tournée dans des villes chinoises, les spectateurs chinois peuvent chanter ensemble les chansons françaises. C'est étonnant. En 2020, à cause de la pandémie, l'ambassade de la France a annulé plusieurs activités culturelles, y compris le mois de la francophonie. Et en 2021, plus d'événements reviendront. C'est vrai qu'on a été assez heureux en 2020 de pouvoir, malgré les conditions difficiles, maintenir une activité culturelle assez forte. Alors bien sûr, on a dû annuler la francophonie, mais par exemple, on a pu organiser à Shanghai l'exposition Impression Soleil-Levent, qu'on a réussi à faire venir exprès pour qu'on marquait la solidarité avec la Chine au début de la pandémie. Et puis maintenant, on peut reprendre un cycle assez classique. Donc on a beaucoup d'activités, on travaille aussi sur des nouvelles expositions patrimoniales. Et donc beaucoup, vraiment beaucoup de choses. Et nous espérons que le public chinois viendra encore cette année très nombreux. Ce qu'on va continuer à faire cette année aussi, c'est de maintenir un mix entre ce qu'on peut faire en présentiel et en distanciel. Donc on essaye de s'adapter aux nouvelles situations, mais surtout pour maintenir ce lien culturel très fort entre la Chine et la France. Le rétablissement des événements culturels manifeste la confiance qu'ont les organisateurs sur la situation épidémiologique en Chine. Avec l'arrivée des vaccins contre la Covid, notre vie reviendra aussi très bientôt à la normale. Ma Huyen, CJDN de Français, Beijing.